Du coup, on est de retour pour vous jouer un monétaire. Alors, il y a ça qui ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Très bien. Ah oui, ça doit être parce que... Voilà. Et voilà. Et voilà. C'est cool. Du coup, je vais me remettre en place pour configurer le truc. Bah du coup, on va arrêter de là. Enfin, on va arrêter là. On va discuter tranquillou jusqu'à 7h. Parce que de toute façon, si on relance un jeu, je crains que ça refasse la même chose. En fait, ça doit être un problème d'alim par rapport au processeur ou à la RAM. Je ne peux pas savoir malheureusement. Donc, voilà. Hop. Vous nous voyez. Tu peux te remettre pour pas qu'on voit les lents. Limite, on peut rallumer les lents au principal. Et éteindre ça, ce sera peut-être mieux. Attention aux yeux. Débranche-le. Hop. Après F5, d'accord. F5 du coup. Donc voilà. Donc, en gros, je lui disais, le problème, c'est que c'est peut-être un problème d'alim, de prosse ou de mémoire. Je pense que c'est plus mémoire. Mais bon, on ne peut pas savoir. Donc, tant que je n'aurai pas changé ma RAM, ça va poser des problèmes. Donc, dès qu'on arrivera sur un jeu qui demande un minimum de ressources. Donc voilà. C'est étonnant, soit dit en passant, qu'on n'ait pas eu de problème plus que ça sur Soma. Parce que je pense que, même s'il ne demande pas énormément, il peut vite demander. Donc, il doit être bien optimisé, étonnamment. Bonne idée. Hop. Je ne sais pas si... On peut le débrancher direct ? Non. Je peux le débrancher. Euh... Ouais, attends. Tac, vas-y. Hop. Je vais l'éteindre, alors. Mais ça sert bien, du coup, au téléphone de recharge. Hop. J'aurais dit que j'en ai une, je chauffe trop à cause de son ventilo qui patine. Nettoye-le et passe-moi quelque chose d'ouvrir. J'ai déjà nettoyé. Et ça fait exactement le même bruit. Et franchement, je ne peux pas plus le nettoyer. Après, ça voudrait dire l'ouvrir à ce moment-là. Autant... De toute façon, je vais en racheter une de toute manière. Dans le sens que ça ne peut pas être autre chose que l'alim qui a niqué le truc. Et il faut être honnête, une alim de 1250 watts ne chauffe pas avec ce qu'il y a dans mon PC. Pour vous donner une idée, une alim, en fait, quand on veut acheter une alim, l'idéal, c'est d'utiliser entre 40 et 60 % de sa capacité max. Et là, on y est, quoi. On est à 60 % de sa capacité max. Donc, 120, on y est. Voilà. Ce sont des condensateurs qui font du bruit. Les condensateurs ? Qui piaillent comme ça. Moi, je vois plutôt... C'est vraiment un bruit de gentil, je trouve. Quand tu bouges la tour, ça change. Bah ouais. Bah après, c'est peut-être des condensateurs. Franchement, j'y connais clairement pas assez pour dire, c'est ça. Donc, je ne vais pas en avancer, mais... Pas 250, 1250. 250, je ne pourrais même pas faire tourner ma carte graphique. 20100. Un condo qui piaille comme ça, il aura explosé depuis longtemps. Bah, et puis il piaille depuis plus d'un mois, donc... Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais... De toute façon, je veux dire, mon PC, il a plus de 5 ans. Il est utilisé quotidiennement et régulièrement à pleine puissance. Voilà quoi. Vous vous mettre nous nu, du coup, ou nous ? On va se mettre, sinon. Beaucoup de mes jeux plantent sans raison, je ne comprends pas pourquoi. Alors, une des raisons souvent de plantage, c'est pilote de carte graphique. C'est genre le truc qui, moi, me posait des problèmes avant que... Enfin, à une époque, j'avais une... ATI. Et ça me pose trop de problèmes là-dessus, parce qu'il n'y avait pas de driver, en fait. Donc, je vous conseille déjà de prendre une NVIDIA. Mais ensuite, même avec une NVIDIA, il faut vraiment installer les pilotes dès qu'il y en a un. Parce que, genre, ça met à jour plein de problèmes, etc. Surtout si vous avez une carte relativement récente. C'est alors ouf, quoi. Et si jamais vous avez du SLI, ou SLI, ou SLI, ou... Enfin, voilà. Vraiment, 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 évitez, quoi. C'est le truc qui crée tellement de problèmes. Moi, ma carte, la 690, du coup, il y a plein de problèmes, parce qu'elle est nativement SLI, c'est grand de la merde. Bonne nuit, Geralt. Ils ont tué Eric avec des cheveux, ouais. Il est de sa daille. Libère-le, laisse-le s'envoler. Vol. Tu sais, ça fait trop, genre, une simple manière, une poésie, en disant, allez, vol. Sauf qu'en fait, c'est toi, au bord d'un immeuble, et on pousse. Et on pousse. Et on pousse. Mais qu'est-ce qu'il y a pousse ? Bah, il y a quand même une certaine poésie, je trouve. C'est vrai. C'est quoi toutes ces boîtes aux cartons en arrière ? Alors, si vous parlez de ça... Ah non, là-bas ? C'est des boîtes de pizza, en fait, tout ça. C'est des boîtes de pizza. Et des aliments. Et si vous parlez de ce qu'il y a de là-bas, mais vous ne voyez pas, en fait, ce sont des cartons que je dois mettre au carton. Et la dernière fois que je suis descendu, les poubelles étaient pleines, donc je n'allais pas mettre ça à côté. Donc voilà, je... J'en ai mis deux, et puis... Oh, Eric avec sa pose sexy. On a atteint les 20 000, donc il doit se mettre tout. 2100, ils ont dit. Du coup, on finit live comment ? Bah en discutant, c'est tranquille, on termine tranquillement. De toute façon, on avait prévu de terminer avant 7 heures pour discuter tranquillement, donc c'est l'occasion. Avez-vous des sujets de discussion ? Des boîtes ! Des questions, tout bêtement. Intéressant ou non, d'ailleurs. Des boîtes ! C'est vraiment des boîtes ! Et la boîte qu'il y a derrière l'autre boîte ! Qu'est-ce que c'est une boîte ? En papier recyclable. Bonjour. En faisant gagner un jeu ? Alors, Jin veut faire gagner un jeu. Eh bien, vas-y. Je t'écoute, mon bon, Jin. Propose ton jeu. Et la question sera... C'est hyper ouvert. Parlons sur Bonix. C'est un bon mix. 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 Un des films qui m'avait fait le plus rire à ses dépens. Et quand même, à un moment où un grand-père est à une couche de merde sur la tête de son petit-fils. Ah oui, non. Il est nul celui-là. Il est drôle, le film de la Nice où ça explique. Yatsui ! Le twist ? Le twist qui... Je me suis vraiment pris dedans, en fait. D'accord. Et moi, en fait, au bout de genre... littéralement deux minutes de film, ça fait genre... J'ai posé le film et je fais... C'est machin. Et puis, en fait, t'as trop d'indices qui te disent ça, en fait. Quand tu le sais. Si tu le dis pas, bah c'est toujours pareil. Tu te fais prendre ou pas, quoi. Mais quand tout le film repose sur ça, bah c'est genre, c'est nul. C'est... M. Cheyenne ? Ouais, M. Cheyenne ? Ouais, M. Cheyenne. Heu... Heu... Du coup, j'allais dire un truc. C'était quoi ? Oui, les films d'ailleurs. On va regarder.. Horror Movie... 2016. Je crois qu'il y en avait un qui m'a vachement plu. The Conjuring 2. Non. Dans le noir, je l'ai pas vu. Mais je pense que ce sera, non. Don't Bref, je l'ai pas vu. Mais non. The Boy non. America Nightmare 3, non The Door, non Ah mais si, The Witch The Witch, putain de meilleurs films d'horreur Depuis très longtemps, excellent film Fantastique Et il est venu tout de suite dans mon top Des films que j'ai vu récemment Ten Cloverfield, quoi ? Non ça c'est Oculus Mais c'est sorti il y a 2-3 ans Ten Cloverfield Lane Excellent aussi, si vous avez vu Cloverfield Ça n'a rien à voir Mais Ten Cloverfield Lane, excellent Là je regarde ce qu'il y a d'autre Beaucoup de merde Alors 2h ni train pour Buzan Je ne l'ai pas vu encore, j'aimerais beaucoup le voir Je ne savais même pas qu'il y avait un remake de Kevin Fever Il y en a un avec Aaron Eckhart Il joue dans beaucoup de films de merde Ça fait longtemps qu'il n'y a pas fait un bon film Harvey de Files ? Ouais The Witch The Witch franchement Oui c'est vrai qu'une frame lead est pire Alors franchement The Witch et Ten Cloverfield Lane Mais allez-y J'allais dire les yeux fermés Mais non parce que c'est un film Donc regardez-le quand même C'est important C'est vraiment 2 excellents films Mais par contre The Witch est techniquement sorti l'année dernière Apparemment très bon le dernier train pour mes boules Ça fait rien à foutre à 7h du matin Alors ce qui est génial c'est de regarder les notes hallucinées Qui dit 2,2 sur 5 pour The Witch Et IMDB qui c'est 6,7 sur 10 pour IMDB Mais Rotten Tomatoes j'aimerais bien savoir combien ils mettent 4 Rotten Compliqué Rotten 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 Donc voilà Mais les gens ne l'aiment pas Et je comprends C'est un film réellement Où la cinématographie est au top Par contre c'est un film vraiment opaque Sombre Et vraiment vraiment très Psychologique A un point vraiment super développé Je trouve ça génial Ten Cloverfield Lane Et comment ? C'est pas trop de l'horreur effectivement Mais c'est classé dans l'horreur Donc je le considère comme un film d'horreur Même si je suis d'accord que c'est plus un thriller Un thriller fantastique Pas des excuses pour en faire le VOD Bah si parce qu'à chaque fois que ça crache En fait ça supprime la sauvegarde Donc C'est pas dit qu'il y en ait une Je ne sais pas s'il y en ait une en fait Donc peut-être qu'il y en ait une Peut-être pas Eh ! Il y a eu un don en moins Non ? On était à 68 Non ça a augmenté Ça a augmenté Ah et bien merci beaucoup Merci pour cette petite augmentation de fin Ça fait toujours plaisir Sympa Et encore merci à tous Depuis combien de temps Allociné est encore référence ? Non mais c'est ça quoi Allociné c'est n'importe quoi Allociné Alors Quelles sont les critiques ? Alors ça c'est les critiques publiques Donc on s'en branle Déjà Les critiques presse Ah ! Critiques presse 4 Sur 5 Critiques spectateurs 2,2 sur 5 Donc c'est un film Qui ne trouvera pas son public C'est évident En fait le problème c'est que si vous faites un film fantastique Vous allez obligatoirement perdre la moitié du public Parce qu'il y a plein de gens qui veulent Pour eux un film d'horreur c'est un film avec des screamers Il n'y a aucun Chris screamer dans ce film Tain il m'a pas fait peur Il n'y a pas eu de maman où j'écris C'est compliqué hein Ouais Tain le maman avec la DiCaprio là Le machin là Il est dans la réalité Il est pas Putain Shit Et l'ours Non c'est un film grand public du coup Et l'ours aussi c'est ça Hein ? Et avec l'ours aussi Super man noté pourtant c'est le meilleur film d'horreur de l'année Il y a même un gars qui s'est barré de la salle énervée à ma séance Alors je ne l'ai pas vu au cinéma tout simplement Parce qu'aucune salle ne le diffusait dans mon coin Et même s'il l'avait diffusé Je pense que ça aurait été en VF Sachant que c'est un film à voir en VO vraiment Puisque tout le film est en ancien anglais Donc c'est trop bien Et genre il fait hier machin Au lieu de you Enfin c'est trop bien Et vraiment il y a une ambiance C'est assez ouf Et pour l'AVF ils n'ont pas fait un doublage en vieux François Non Bah puis surtout que ça n'aurait aucun sens Puisqu'on est aux Etats-Unis en 1800 Donc 1700 même Peut-être même 1600 je sais pas Et ouais Vous avez promis Eric Nuss Non on a dit Eric Nuss si on arrive à 20 000 Bah après si là vous donnez 13 000 euros J'ai envie de dire Franchement Eric il se met à poil Il l'a dit hein Par contre c'est avant 7 heures Donc il vous reste 18 minutes Pour faire 12 927 Voilà 7 073 C'est faisable hein Mais c'est pas assez pour le goût ennu Un don de 1000 balles par minute Pour voir ce que c'est fait Vous l'avez presque fait hein On peut pas sinon on se fait strike C'est vrai Donc pas de tab Ah et attendez il y a la fin du concours à faire Je suis désolé Alors le gagnant Et donc c'était bien MC Eric MC Eric Et donc c'est Suko Doi Qui a gagné Bravo à toi Hop Et tu as gagné donc Lovers in the Dandelion Space Time Et tu vas avoir un mail avec ça Alors Sinister n'est pas sorti cette année Il est sorti genre il y a 2 ans Et Sinister Et bien c'est typiquement le genre de film Qui il a faim Nique tout En gros c'est un film Tout le début Est Trop bien T'as Ethan Hawke déjà Qui est quand même un acteur que j'aime beaucoup Et le film rentre vraiment dans un côté un peu glauque Un peu genre Tu vois Un peu la scène d'Hermann Où tu sais pas trop ce qui se passe Et machin Le mystère est là quoi Et ça devient de plus en plus glauque et tout Et d'un coup ça devient pour grave Et jusqu'à la fin ça reste pour grave Et c'est peut-être pire à la fin Et genre ça fait genre Pourquoi vous avez gâché un film ? Comme Dreamcatcher ? Un Dreamcatcher c'est Je sais pas si le début est bien C'est ça le truc Je sais pas si il roule les airs d'Edk4 Mais en tout cas il est vraiment bien The Witch est vraiment excellent Et Tankover Finlayne est plus grand public Mais n'est pas moins efficace Il est vraiment En fait Tankover Finlayne c'est Le film typique qui pourrait plaire à tout le monde Et qui ne plaît pas à tout le monde Tout simplement parce qu'il s'appelle Tankover Finlayne Et qu'il y a plein de gens qui font Oh c'est la fin de Clover Fin Mais j'ai pas aimé Clover Fin Mais ça n'a rien à voir avec Clover Fin Je sais pas Je ne sais plus si tu nous l'as dit Mais est-ce que tu regardes American Horror Story ? Alors Ça dépend vraiment des saisons Moi j'ai regardé le pilote de la saison 1 Et j'ai arrêté parce que je trouvais ça clipesque et insupportable Et du coup Ma copine a continué de regarder Elle a regardé la saison 2 je crois Celle dans un hôpital psychiatrique Elle a arrêté parce qu'en fait ça saoulait Et le rythme clipesque est insupportable je trouve Alors qu'il se passe Il n'y a jamais de plan qui dure plus de 2 secondes Ou si mais genre vraiment très rarement Et ça Toutes les intrigues vont à 200 km heure C'est à dire que Il y a une scène et une intrigue quasiment Et c'est ouf Matt c'est le pro du PQ Matt Salut Matt Predestination Alors Predestination J'ai bien aimé mais je trouve qu'il est vachement surcoté Il y a des gens qui m'ont dit Putain c'est un peu le nouveau C'est un peu le nouveau La nouvelle référence Oui il est bien C'est un peu le nouveau C'est en Zalo tu vois Alors que c'est la fin de Tanticipation Quel est le film le plus pire que vous ayez vu Moi c'est de la possibilité du Nil Toi Le plus pire Le film qui fait peur Non non Le pire Le plus mauvais Ce que j'ai compris de King Nod Tu n'aimes rien Mais je viens de dire plein de films que j'aimais Tu en habites Moi j'en ai un C'est les frères Green Je déteste ce film Cloud Atlas Je l'ai vu et j'ai trouvé Correct En fait je trouve C'est trop décevant Qu'il ne soit pas bien Et je pense que c'est pour ça qu'il se fait Absolument défoncer C'est que Il est beaucoup trop ambitieux Enfin je veux dire Tu ne peux pas faire un film avec Littéralement Cinq ou six intrigues Totalement différentes Et Qui se mélangent Et que ça passe Ça ne peut pas passer Donc pour ça je trouve que c'est bien Après il gère mal Les boules de chiottes C'est ouais Ou à une place T'es un peu de la merde quand même C'est le genre de truc Bah il y a des gens Ils n'aiment pas C'est chaud de défendre ça Et toi Victor Et toi Eric Et toi Eric Alors Tu sais vraiment pas T'as fini d'explorer ses pensées Là où Castor là Ça commence à devenir compliqué De réfléchir Ah mais c'est Un avis sur Revolver de Guy Ritchie Je ne l'ai pas vu C'était quoi le tien déjà Moi c'est la possibilité du Nil C'est un film de merde Qui dure très longtemps Et c'est horrible J'ai vu Mister Babadook Et Lui c'est un excellent film Alors par contre Ne pas l'appeler Bah avec Matt Avec Matt Vous l'avez Les mecs là J'ai besoin de travailler Tenez Occupez vous là Mais t'as regardé Babadook C'était un stand garderie Ouais c'était un peu simple Mais du coup Babadook Par contre Je pense que c'est une erreur De classer dans horreur Parce que ça dessert le film en fait Et il y a plein de gens Qui vont faire bah oui Mais ça fait pas peur Il y a plein de gens Qui pensent que c'est un film de monstres C'est pas du tout un film de monstres C'est plus Un film fantastique Et donc Il va y avoir une teinte horreur Clairement Enfin vous pouvez pas regarder le film Et rester genre en mode Pfff ouais ça fait pas peur Il y a des moments Où vous allez flipper vos traces Mais C'est pas un film d'horreur Et c'est pas un film De monstres C'est clairement pas Enfin C'est pas alien C'est pas Voilà quoi Le film salentif J'ai trouvé bof Lui il souviens toi Eric Monsieur Babadook Mais oui je me souviens C'est trop bien Parce qu'ils étaient derrière moi Et T'entendant T'entendant Tu voyais les deux faire J'en pensais trop bien Ou bien non Putain Et puis moi je me retrouvais Je voyais la scène Et ça me faisait marrer C'était vraiment cool Peur film Je sais pas Franchement j'ai rien de particulier En tête Tu me fais trop Genre voir des merdes Mais J'ai envie de dire Ouais mais ça compte pas Je l'ai pas terminé J'avais les 5 premières minutes De 3 mousquetiers Mais Ah 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 mais Est-ce qu'un film Enfin je sais pas Je dis pas Mais tu vois Par exemple Il y a plein de films C'est des navets Mais Ils ont pas été douloureux Pour moi Painful c'est ça Parce que moi je précise Quand je mets un film Je le finis Même Si c'est une purge Et du coup C'est horrible Enfin la possibilité du nid J'ai cru crever En le regardant Mais vraiment Il dure pas longtemps Il doit durer une heure et demie Mais j'ai cru que ça a duré Plusieurs vies Et j'étais avec quelqu'un Et tout Et la personne me disait Non mais on peut l'arrêter Sinon je fais non On va pas l'arrêter On va continuer jusqu'à la fin On va souffrir jusqu'à la fin Moi Viking J'ai arrêté de regarder Parce que je trouve ça Un peu chiant Mais c'est pas mauvais Mais c'est pas ouf Et ça se permet beaucoup de choses Que j'aime pas Babadook c'est sur le deuil Mais pas que C'est nul comme nom Babadook C'est nul comme nom Dead 4 C'est un peu subjectif Je veux dire ça En plus moi je trouve que le nom Babadook dans l'esprit Quand tu comprends Quand on te parle Quand vous voyez le film Parce que Mr Babadook a tout son sens Lorsqu'on sait qui s'aime Mr Babadook à la base Et c'est ça qui est cool Et le nom est intelligent Sachant que c'est censé être Un livre pour enfants Voilà Ce qui n'est pas un spoil Qui est super flippant Si le film vous parlez Il est vraiment cool Et Mr Babadook Mr Babadook Il est Il est cherché Il va te tiquer Mais genre Babadook ça sonne Enfant On les prenait pas pour des cons Alors tu vas vite Je ne suis pas difficile Pas tant que ça Parce que franchement Par exemple Quand Par exemple Scream Pas la série La série Scream Je n'ai pas regardé Mais les films Scream Je trouve ça vraiment Eh si tiens Bienvenue chez Ch'ti Alors je l'ai regardé Mais je trouve pas ça Difficile Enfin je trouve que c'est un téléfilm En fait Et du coup Ça me dégoûte Que ça ait eu autant de succès Après c'est comme ça D'accord C'était douloureux pour toi Oui c'était douloureux Parce que j'étais genre comme ça Et je voyais les gens qui rigolaient Et en fait J'ai rien T'étais au cinéma ? Oui Ah merde Moi j'étais pas aussi Je regrette d'avoir fait la démarche De dire oui je vous accompagne Pour y aller Alors que je n'ai pas du tout envie d'y aller Et en fait Je suis en colère contre moi même Je ne juge pas les gens Très bien S'ils ont aimé ce film Et tout Même si je juge quand même Mais du coup en fait Ça m'a énervé contre moi Parce que putain merde Tu t'es déplacé Et t'as été le voir Et j'étais genre Comme ça Les gens Putain Je me déteste Plus douloureux que le Hobbit 3 Oui Le Hobbit 3 était bien douloureux Starship Troopers 2 et 3 J'avais regardé Effectivement Je sais qu'ils sont à chier Je sais que le premier est tellement une merveille Alors du coup j'ai pas du tout envie de voir les suites Mais je regardais pas Alors la série Supernatural En fait j'ai regardé J'arrive pas à accrocher Mais j'arrive pas à accrocher A cause du rythme En fait Et je pense que ça va mieux On m'a dit Et notamment il y a une bandouche Qui est passée tout à l'heure Qui m'a dit qu'il faut s'accrocher Parce qu'apparemment la série le rend très bien Et je trouve les personnages principaux Très sympathiques La réale j'aime bien Mais j'arrive pas à accrocher Donc je vais me forcer Mais j'ai envie d'aimer cette série Parce qu'elle représente tout ce que j'aime bien Est-ce que c'est une france à préférer Cyrano de Bergerac ? On a une question Cyrano de Bergerac Attends C'est une france à préférer Cyrano de Bergerac Il déboite des Moi je sais pas Un prophète Ou bien Ou bien ouais Un prophète j'adorais Rubber je l'ai vu Mais il y a très longtemps Je m'en rappelle plus trop J'ai vu Wankop Du pieux qui est excellent On a vu ensemble Oui on a vu ensemble Comment il s'appelle Je viens de perdre le nom Avec Shabba Ouais merde c'est pas facile C'est pas Perfection Non mais viens on va fumer dehors C'est vrai Ouais En fait il fait froid dehors C'est de la merde Viens on retombe à l'intérieur Non mais qu'est-ce qu'on fait On va fumer à l'extérieur La merde c'est bien On fait pub Et puis il est super violent La haine 12 saisons merde Ouais mais c'est ça qui est chaud J'en suis au début de la saison C'est pas vrai Je vais regarder X-Files On m'a dit La terre Non c'est une pièce de théâtre C'est un film C'est une pièce de théâtre en vrai Et je te le conseille Il est très bon Il est pas très bon C'est ça C'est Ron Cop Ou Dead Cat Où il a perdu son chien Et il essaie de l'en trouver Avec Eric Judor justement Qui est très bon dedans C'est mon père Jardin Qui est ma quasi Moi Attends Un film français Que j'adore On a plein Franchement Généralement les trucs Avec Comment il s'appelle Bokassol Ouais Enfin il joue quand même Dans beaucoup de merde Mais Depardieu Ouais Franchement C'est très Non moi j'ai envie de dire Ah je vais citer les vices d'aides Excellent Un prophète Et puis Oui c'est des bons Que tu cites là Aucun Est-ce que je le citerais Comme mon préféré Je ne sais pas Parce que je n'ai pas réfléchi En fait Ouais Mais oui Ils sont excellents J'ai rien à intéresser J'ai vu essayer Il y a deux battres Mon cœur s'est arrêté Sur mes lèvres Mais je les mets en dessous Deux battres Mon cœur s'est arrêté Ça m'a gavé Un prophète Je veux vraiment Si on m'élève C'est cassé La soupe aux choux Ça c'est du film de SF Avec les gendarmes Et les extraterrestres En vrai Fantomas En vrai Fantomas C'est très joli Fantomas Notamment Ce qu'on construit En yard Ils sont certainement Au top Ils sont trop bien Mais ton avis Sur la soupe aux choux C'est de la merde Mais en même temps C'est drôle Ils pètent quand même Par plein d'extraterrestres Oui Et puis ça n'a aucun sens C'est de la SF Tu ne peux pas dire Que c'est pas de la SF Donc c'est quand même Ouf de dire C'est de la SF Où les mecs pètent Pour appeler un extraterrestre Ce qu'il fait Et c'est génial Film québécois Regarde Mr Robot C'est fort Mr Robot Ouais c'est cool Enfin la saison 1 Après la saison 2 Je ne sais pas Ce que ça vaut The Eyes Alors je l'ai vu Je crois Avec Cécile Mais je ne me rappelle Pas du tout Il y a Los Soros De Rulia Qui est vachement bien Aussi J'ai l'impression Que tu dis de la merde The Eyes Ils ont fait un remake Avec Jessica Alba Non ? Ou c'est pas la même chose Du tout ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Non mais en vrai The Eyes Avec un truc de tatouage Ou plein d'autres choses Non c'est pas ça D'accord Parce qu'il y a un film Où en fait elle se fait greffer De quelqu'un Et oui je l'ai vu C'est un remake américain Et après un peu flippant Et je pense Alors ça ça devrait être Los Soros de Rulia Il y a des jambes Parce que Los Soros de Rulia C'est un film espagnol D'ailleurs en film d'horreur Les espagnols Et les mexicains Chiliens Et compagnie Ils font du très très bon Je vous conseille L'Orphanato Qui est quand même excellent Game of Thrones C'est ça ? Non C'est The Orphanage Je crois L'Orphanato est excellent Il y a Los Soros de Rulia Il y a Los Tempos Criminés Un truc comme ça Il y a Time Crime Hero Corps Oui c'est bien marrant Alors Serif Argo Excellent Saison 1 et 2 Beaucoup accroché En fait la saison 2 Au début tu commences Et tu fais genre Je sais pas si je vais arriver Et puis elle est trop bien Elle est vraiment trop bien Oldboy est vraiment excellent Effectivement on peut presque glisser Dans un film d'horreur Scott Pickering vs The World Est très sympa comme film Ton film Batman préféré Le film Fargo est vraiment bien Moi j'ai envie de dire The Dark Knight Mon film pas Batman Alors en fait ce qui est drôle C'est que le film Batman C'est ça quoi Mon film Batman préféré C'est effectivement The Dark Knight Parce qu'il n'y a pas vraiment de choix Ben Stiller Ben Affleck Ben Stiller en Batman Excellent Et par contre pour moi Le meilleur Batman C'est Ben Stiller C'est top of the pop Ben Affleck Ben Affleck J'ai redit Ben Stiller Et je sais comment dire Ben Affleck Il a pris 55 kilos de muscles C'est pire I'm Batman C'est avec les muscles Moi je trouve sans plus Mais après toi tu l'as vu au ciné Non Je l'ai vu en VO Oui d'accord Oui mais non Il l'a vu Littéralement Genre 4 jours Avant qu'il y a la version longue Bah ouais mais Attends de la version longue Parce qu'on savait tous Moi là je vais la regarder la version longue Genre la semaine prochaine Batman Forever Bof Valkymer était à chier Batman Forever à l'époque Quand c'est sorti Ouais c'était un petit peu cool Mais enfin Ça a très mal vieilli quoi C'est nul Non à l'époque où c'était sorti Moi j'ai trouvé ça cool Mais après T'étais un enfant T'avais le tir à mon 8 ans 6 ans T'étais petit Il y a une différence entre Il n'y a pas de dire Batman Forever c'est cool Et quelques années après Je ne suis pas tellement plus grand Et Batman et Robin c'est de la merde Ouais mais En vrai moi quand j'ai vu Batman et Robin J'ai trouvé ça cool Parce que c'était un petit Et puis après j'avais joué Et je trouvais ça sympa Mais objectivement Maintenant tu regardes Batman Forever Tu diras que c'est de la merde Enfin Je veux dire Il y a quand même Comment il s'appelle Tommy Lee Jones En double face En double face Qui est nul Et d'une carrière Qui est à chier Enfin c'est n'importe quoi Et Poison Ivy c'est ça ? Le film Disney préféré Non Poison Ivy c'est dans Batman et Robin J'aime beaucoup Tangled Avec Bane Pardon Mon film Disney préféré J'aime beaucoup Tangled Et putain J'ai vu un Disney Il n'y a pas très longtemps Putain d'ailleurs Moana a l'air vraiment excellent Ah je veux trop le voir En plus Yath A Rock dedans Ouais Enfin Moi je mets en premier Pour le Disney Le voix de Maoui Si je devrais faire un top 3 Je mets Alice au Pied des Merveilles Ce qui m'a vraiment Man traité Sauf qu'en version française Après Aladdin Et probablement Après je ne sais plus En version française Ils ont rebaptisé ça Vahina Ou Vahiana A cause d'un problème De marque De droite Vahina en fait C'est une Ouais c'est un truc Je crois C'est une marque Et mes Disney préférés Moi c'est Aladin Le Roi Lion C'est pas original C'est comme ça Le premier Batman Pour le Joker Par exemple Le Joker dans Batman de Tim Burton Et a chier Dans le sens Qu'il a tué Les parents du Joker De Batman Donc ça n'a aucun sens Et il se fait tuer par Batman Et puis même Jack Nicholson Il est pas terrible Et puis Jack Nicholson Est en mode J'en fais des caisses Après le personnage Gangster Pourquoi pas tu vois Mais là il est en mode Des défis de char C'est bien Ah oui Puis un autre Disney Que je trouve excellent C'est Wreck-It Ralph Franchement je l'ai trouvé Trop cool Vraiment trop cool Et pas du fan service Gratuit Non c'est vraiment génial Et puis t'as des tags Genre Iris is the light Iris is the light Shane Longwasi Ça c'était trop bien Excellent Mais après Biomechanique Tu peux aimer Le Joker de Burton Il m'a fait un meurtre Moi je le trouve Bad Taste Pas Bad Taste Mais Bad Taste Oui je l'ai vu Mais ça fait longtemps Je l'ai regardé à l'époque Avec Blind Dead Et des compagnies Long Cop c'est celui Avec le mec Qui a repeint la voiture Je ne suis pas sûr Mais c'est possible Et il est excellent La peine ne soit pas perdu J'avais plein de trucs à dire Que j'ai écrit Une manipulation Tout est disparu Comment on fait Pour faire un vrai Non c'est pas une dope C'est que Son rôle est intéressant Sauf que Moi je préfère par exemple C'est pas du tout La même chose Mais la composition Des slagers Est beaucoup plus intéressante Je trouve Il fait plus clown Parce que je veux dire Nicholson Moi il ne fait pas Excellemment rire Ni peur Par contre J'avais plein de trucs A dire Que j'ai écrit Non moi Je ne vois pas Un joker Je vois Nicholson Avec un sourire de malade C'est en dessous T'as deux liens T'as marqué Faire un don Et ça va faire un don Sur l'Ulule Et sinon en dessous Tu as le lien classique Qui te permet De faire un don Qui sera affiché ici Et Dicata Big Hero 6 Big Hero 6 Je ressens plus C'était pas mal Mais voilà Pas exceptionnel Après j'ai beaucoup aimé Frozen Après maintenant Ça tourne tellement au bout Que ça en a un peu marre Mais voilà J'arrête les tôt Je ne sais pas ce que ça va donner Ouais j'ai hâte de voir Mais je pense qu'il est genre Littéralement 5 minutes dans le film Donc on ne sait pas si on va le voir Il est pas terrible Disons qu'il est pas mis en valeur du tout Et non Je ne le trouvais pas terrible du tout Ouais parce que vous Vous n'avez pas vu Tout ça Mais ne le voyez pas Ethan Carter Alors Ethan Carter Est vachement cool Moi je l'ai trouvé vachement cool En fait Je l'ai trouvé pas Il est pas bien C'est pas un bon film Mais je l'ai trouvé cool En fait j'aime bien le design Et tout Et Ethan Carter C'est bien celui-ci que je pense Enfin C'est John Carter C'est pas John Carter plutôt John Carter from Mars John Carter Il est 7h Tout va bien Jack Nicholson J'ai adoré Dans Voluntil and Google Attention Jack Nicholson C'est un excellent acteur J'aime pas son joker Ça veut pas dire C'est un mauvais acteur Ça c'était génial Shining n'est pas une daube Sauf si tu parles du téléfilm Qu'il y a eu après Le Shining de Kubrick Qui est super beau Ouais Mon film préféré J'en citais plusieurs Mais il y a Le Bon, La Brute et le Truand Quand il survole Le Parrain Et ils ont en lui l'hélicoptère Parce que dans la version Qu'il y a 3 tiers Je peux pas vite C'est l'inverse Il y a un hélicoptère En fait dans la version télé Il n'y a pas d'hélicoptère Dans la version ciné Il y a un hélicoptère Mais justement Ils n'ont pas re-re-re-corrigé Parce que les cinémas Il y a des bandes En haut et en bas Et que la télé Elle était en 4 tiers à l'époque Ils n'ont pas Ils n'ont pas recorrigé le problème Moi ce que j'avais vu L'hélicoptère il est en bas D'accord Parce qu'en gros Ce que j'avais vu C'était la version Que la version télé Est la version base En fait Bonne nuit c'est Hydreux de feu Et merci à toi Ils l'ont filmé En version en gros Mais on voit l'hélicoptère Et du coup Ils l'ont coupé Pour mettre ce nez Moi je croyais Que c'était le bord En fait Parce qu'en gros Ça avait fait la version C'est ma scope En gros ils avaient remis En 4 tiers dedans Pour cacher l'hélicoptère Et qu'après Qu'on s'est enseigné Mais peut-être que c'est ça J'en sais rien Le parrain je disais La bombe La brute et le truand J'aime beaucoup Tree of Life J'aime beaucoup Drive J'aime beaucoup Bronson J'aime beaucoup Bah évidemment 2001 Après ouais Quel autre film Je pourrais regarder J'ai regardé Peut-être Facilement une vingtaine de fois Dont une fois en ciné-concert Le Seigneur des Anneaux Voilà Tu penses quoi De La Planète des Singes Alors celui-là De La Planète des Singes Est pour moi Un chef d'oeuvre D'ailleurs C'est écrit par un français Faut le rappeler Par contre celui de Burton Est vraiment Putain de grosse merde Mais en même temps Burton fait beaucoup de merde Faut bien le dire Et toi Eric C'est quoi tes films préférés Bah malheureusement Oui c'est réponse tout à fait Mais moi ce serait De mon côté de truand Ça va être le parrain Je vais mettre The Dark Knight A l'intérieur quand même Et je vais mettre Probablement le prestige Ça fait 4 Et si je devrais en dire Un cinquième Il faudrait que j'en sorte Un maintenant Et j'avoue que Je ne sais pas T'es pas obligé D'en mettre ça Non mais The Dark Knight Ça n'a rien à voir On est bien d'accord Mais Stephen King C'est cool Moi je préfère Le retour du roi Moi c'est la communauté La Nouvelle Là ça devient difficile De réfléchir Mais il y a Brésil Bah ouais Putain J'aime beaucoup J'aimerais bien Boire Il y en a plein Il y a plein de jeux 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 Le but d'appel Le but d'appel Ce grand but d'appel Sauter Ah oui Bah en fait Je préfère Life Aquatic Beaucoup de gens Préfèrent Mais j'aime beaucoup Rochemore aussi Dans le même genre Avec de Schwartzman Tu penses quoi La version X-Men De Tim Burton La version de X-Men Tim Burton Je n'existe pas Ah d'accord La version X-Men De Tim Burton D'accord Oui Ce film qui va sortir Cette année Je crois Ou qui est sorti En 2015 2016 Avec en fait Des jeunes Qui ont des pouvoirs Ah oui D'accord Tu parles De machin D'accord Qui sort cette année Oui d'accord Ok Je viens de comprendre Ce que tu veux Je ne sais pas J'ai vu juste La Mande en Nonge J'aime bien Vagrin Donc ça pourrait me plaire Mais après c'est Tim Burton Donc Tim Burton Pour moi c'est Cinq filles à chier Pour un film correct Pour moi c'est Sleepy Hollow C'est tout Justement tu dis Fight Club C'est un de mes films préférés Avec Pulp Fiction Kill Bill Partie 1 et 2 Et Dark Knight aussi Inception que j'aime beaucoup Est-ce que c'est ton film préféré Ou est-ce que c'est un très bon film Pour moi Seven fait partie de mes films préférés Pour moi Fight Club C'est un super bon film Mais c'est pas mon film préféré C'est pas un film que je me dis Et je me le rends Je me le rends Moi je le suis retapé tellement de fois Je me le suis déjà regardé plusieurs fois Et après j'ai vraiment envie De mettre Empire Strikes Empire Strikes Backs aussi Parce que c'est côté Twist pas Cliffhanger Il peut pas y avoir de Cliffhanger dans un film Sauf s'il y a une suite Ou bien qu'il n'en a pas Et ça c'est triste Genre Oui il y a de l'argent Puis c'est pas un Cliffhanger C'est juste une fin Alors les Ghibli Je trouve ça excellent Mais c'est vrai que par exemple Nausicaa de la Vallée du Vent Ou Akira Enfin Akira n'est pas un Ghibli Mais je parle des films Des animés comme ça En fait le problème c'est que Enfin vraiment Regardez Lisez le manga C'est 10 fois plus cool Parce que c'est Enfin Nausicaa est la meilleure chose Qui est fait au studio Ghibli Sauf que c'est le manga qui est bien Et il y a 7 tomes Sauf que le film c'est genre Le tome 1 La fin du tome 7 Ah si princesses Et c'est pareil pour Akira Akira il y a 6 tomes Et c'est genre tome 1 Fin du tome 6 Ah bah faut que je les lise Parce que je n'ai pas vu Nausicaa en entier Bah franchement Le film est bien Mais le livre est tellement mieux Il va beaucoup plus profond Et il est vraiment hardcore C'est pas inspiré un peu Dune Tout ça Si Et quand il a inspiré Tellement de choses aussi American Psycho J'aime beaucoup Pas vu Film d'animation Sur la famille Addams Par Burton Je suis très curieux de le voir Ouais A voir Et des adaptations de super-héros Que vous attendez Non Doctor Strange Si tu me l'avais dit Juste parce que C'est le prochain Ouais pour voir Voilà pour le voir Mais moi Moi j'attends Parce qu'il y a quand même Une putain de chier d'année Qui nous fait l'anternet J'attends le prochain spawn Et j'aimerais bien Que Fincher sorte The Goon aussi Parce que ça fait une chier d'année Aussi qu'on l'attend American Psycho Excellent Pardon Ah oui Très bon Mais ce genre de film C'est la biomechanique Regarde d'une fois Bah après Et ouais Et ouais Elle a peut-être Monique J'ai plus de morale Je te conseille You're name Qui sort bientôt C'est une petite riche Et bien japonais Et il n'est pas Envoyer un Ghost in the Shell Effectivement La musique Est une bouleversante Et d'ailleurs ils ont refait La bande annonce Du film Comment ça s'appelle Avec la musique Il y a aussi Avalon Qui est excellent En film Ah du rondage Mon film d'animation préféré Moi c'est Ouais je suis rouge Non moi c'est Non c'est moi C'est le roi l'oiseau Le roi l'oiseau Est vraiment top Je suis d'accord J'ai une édition collector De putes Que vous pouvez apercevoir Genre par là Avec des Après Oui d'accord Non mais je parle Les gros tomes En France Z4 Il y a un film spawn Bah le film de base C'est vrai Mais film d'animation préféré J'aime beaucoup 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 Les Bah encore une fois Pour moi Le voyage de Shihiro Et Mononoke Sont kiff kiff Avec le château ambulant D'ailleurs j'ai une grosse figone Du château ambulant Qui est juste là Très classe Et après Après il y a beaucoup Tu n'es pas le roi l'oiseau En premier Bah j'aime beaucoup Le roi l'oiseau Mais Le roi l'oiseau Après le voyage de Shihiro Et après il y a des autres trucs Bah en fait je trouve Qu'il est vachement bien Le voyage de Shihiro Et qu'il a mis Pfff Ah ouais Il y a tellement en fait Des plans bouleversants Avec une musique bouleversante C'est vrai qu'il est vraiment Je veux dire Le moment du train Le momie de visage Les fumes de visage Quoi ? Ah le tombeau des Lucioles Si vous avez envie De vous tirer une balle Dans la tête Regardez le tombeau des Lucioles Il faudrait que je le vois Bah vas-y regarde-le Essaye d'être un petit peu triste Juste avant Et fais en sorte D'avoir des couteaux A côté de toi Et puis de la javel Ou un truc comme ça Tu as suce des yeux Quand j'étais jeune Quand j'étais jeune Mon émission préférée C'était Batman The Animated Ouais tellement bien Et si vous voulez apprendre l'anglais C'est parfait Et du coup Ça l'est toujours C'est vrai que c'est vraiment cool Maintenant j'aimerais trop être jeune Et tomber sur Adventure Time Regular Show Et compagnie Ça serait trop la vie Mais voilà J'ai vu le géant de fer Effectivement Et d'ailleurs il ressort Et il est vraiment excellent Et regardez-moi en VO Il est doublé par Vin Diesel I am good Tout à fait La preuve avec Captain 3 Les crossover Ah les crossover de merde DC Marvel Marvel c'est déjà pas J'ai sa propre crossover Donc J'attends un Marvel zombie Comme dans les comics Bah moi j'attendrai Qu'il fasse un bon film Ça serait cool non ? Enfin je veux dire Depuis Iron Man Le garçon et la bête Moi je l'ai vu Et il est sympa Sauf la fin Alors les garçons et la bête Je l'ai pas vu encore Effectivement Moi je dis Le dernier tir Il est Mais c'est pareil Moi j'aime beaucoup Ginro La brigade des hou J'aime beaucoup Il y en a plein comme ça Qui sont vachement bien Puis il y en a que j'oublie Et après je fais Ah merde j'ai oublié celui-là Alors que je l'adore Toujours pareil Randa le mec qui a protégé Le savoir 7 En disant que ce n'était pas C'une copie Parce que les personnages Sont différents Et Ville Dead Plus sous DC ou Marvel DC En fait le truc c'est qu'au moins Il y a des Il y a de la matière Batman Tout simplement C'est vrai que c'est intéressant Mais le truc c'est que Après moi en vrai par contre Batman Ah oui En vrai effectivement Pour moi c'est plus Image Comics Que Parce qu'en vrai Pour moi tout ce que j'ai lu Et suivi c'est Image Comics C'est des indépendants En fait c'est Dark Horse C'est des compagnies C'est pas Tant DC Ou Marvel Parce que genre J'aime bien lire un Batman Enfin les Batman oui Parce que j'en ai genre Je suis une chier Mais par exemple Les Superman et tout J'en ai eu quelques-uns Je trouve ça cool Mais je trouve pas ça ouf Après Quand je regarde Les Image Comics Et des trucs comme ça J'en ai beaucoup plus Ouais Tous les films Avec une BO signée New American C'est vrai que c'est cool Il y a The Thing D'ailleurs The Thing C'est peut-être un film Que j'ai vu un milliard de fois D'ailleurs Il y a une base en Antarctique Où ils regardent tous les ans The Thing Trop bien Les gars C'est la journée S'il vous plaît Mettez les chiens au chenil Pas de soucis La pelle Bah de toute façon On va arrêter Non mais ouais The Thing par contre Je me tâte Bon dodo la pelle Surpris en fait C'est trop marrant Quand tu prends un film Dis écoute regarde-le C'est un classique Ok c'est un classique Je vais me prendre Ça va être cool En fait c'est pas cool C'est trop bien Et quand tu t'attends pas Tu l'as vu The Fly tu l'as vu Le nom je ne l'ai pas vu Ah putain Il va être défoncé aussi The Fucking The Fly par contre Tu vas faire genre D'accord Il me faut un saut Mais c'était trop bien The Fly avec La vraie Avec le mec qui a joué Dans Independence Day Oui je sais c'est triste Je sais pas quoi Et réalisé par Cronenberg C'est de ça que vient Cronenberg Dans Rick and Morty Et sinon la filmographie Cronenberg Il a fait un film Qui est correct Celui où il y a un mec Qui décide de tumer Tout le monde Il n'est pas trop mal King Rising Quoi ? Avec Jonathan Stata King Rising Et t'as dit quoi toi Justement ? Hostel 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 Non Mais j'ai entendu Hostel Hostel c'est vachement Hostel Les films Hostel C'est les deux C'est Eliros Ouais c'est ça 1, 2, 3 IP pour Riddick La série carrément Riddick Pour moi c'est vraiment Une des meilleures séries de SF Pitch Black Les chroniques de Riddick Qui sont vraiment excellents Et je vous les recommande Et la mouche tout à fait excellente Bon sur ce Le seul film de super-héros bien Il s'appelle Super Et personne ne l'a vu Et c'est bien triste Et non sinon Il y a une blockable Qui est vraiment cool Pour le coup Et qui est du Et qui est du Il est trop bien Je ne l'ai pas vu J'aimerais voir De Michael Emmerich Pour une Roland B Je vous souhaite du coup Une bonne soirée Les abirnes de Pan Et des pas mal Tout à fait Mais comme tous les Yarmouth et de Toronto Et j'en vais derrière Et regardez Pacific Rim Et les Hellboys aussi Regardez les Ah le 2 Oui effectivement Il y a une série Qui arrive Je n'ai jamais vu Un Chaos Stab J'ai manqué Regarde-le Il est vraiment Il est sympa Franchement Ça reste le meilleur M.N.C. C'est vraiment un film Cool de super-héros Je trouve aussi Et Watchmen Dans cette espèce D'ambiance Et de Watchmen lisez-le Mais sinon regardez La version de 4h C'est la seule version Qui est bien Du film Parce que vous avez La vraie version du film En fait Mais sinon il y a Une version 3h Sans le dessin animé Mais bon C'est quand même cool De le voir avec les années Bon sur ce Bisous 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 partout Bonsoir tout le monde Et encore merci pour tout C'est ça avec les clercs C'est vraiment génial Merci à ceux qui nous ont Accompagnés pendant ces Bon c'est 7h On se retrouve le week-end Prochain pour un live Sur Pacific Rim N'est pas nul Pacific Rim est bien Non Pacific Rim est bien C'est juste que vous le regardez En croyant que c'est une Big production américaine Alors que c'est un Guillermo del Toro Et il y a de la finesse derrière Et je n'ai pas vu Un Z-Sable 2 Et j'ai trouvé un très moyen Sur ce Bisous bisous On se retrouve La semaine prochaine Au plus tard Samedi prochain Pour Silent Hill 2 Fait en entier Encore merci pour Ces 141% Alors que nous On s'attendait Déjà à avoir 10 On aurait été ouf On en est Bien moins Donc tant mieux Il reste encore Plein de paliers A obtenir Plein de jours On espère Il reste encore À 20 000 Quand même 38 jours Bon bah voilà Et 20 000 sont concevables J'ai envie de dire Maintenant on est Donc voilà Donc c'est quand même cool Et encore merci à vous Franchement Avec l'animatronique Avec l'animatronique Ah non oui Restez du début à la fin Ceux qui sont restez du début à la fin Franchement Bravo Bravo Merci à vous Parce que vous avez pas Parce que nous on est même pas là Parce que nous on est pas restés Tout le long nous Bah oui on s'est barré à chaque fois Vous êtes con On est énorme C'est un pancarte ici On reste 4 heures Pendant le palier En fait il y a plusieurs Putain t'es un animatronique Que monsieur cacahuète Que monsieur cacahuète En fait c'est ça Ouais Monsieur cacahuète Faut pas le quitter les yeux A plus Bisous 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 partout Merci à tous Merci à tous Je vais juste trouver la musique De fin de live Et on y va C'est là Bisous 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 partout Et à bientôt Ça ne marche plus C'est bon C'est bon C'est bon La nuit est tombée Le vent dans les arbres Dans votre doux Une sueur froide Que se cache-t-il Dans les ombres projetées Par votre torche Quelles horreurs Se tiennent Au seuil De votre conscience Venu faire peur Avec un globi aurore Donc Clément vient de menacer Victor En lui disant Fais attention à toi Parce que Trois petits points C'est dangereux Alors qu'il parlait Alors que Victor On lui a juste dit Eh ça va mec Tu peux t'emprunter Une frite Mais non c'est pas vrai Il ment Il ment Il lui a dit Fais attention à toi C'est dangereux Il ment Il ment Bonne nuit à tous Bisous 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 dans les arbres Dans les orifices A bientôt Lui Lui C'est clair On y va beaucoup trop Non Sous-titrage ST' 501